...en 2004, par trois personnes, moi-même, Arnaud Demain, c'est Stéphane Guermager, avec un projet de mettre un opérateur FTTH en place sur Paris. C'est là qu'en 2004, le monde a regardé avec des grands yeux en se disant « ils sont un peu fêlés ceux-là, il y a un petit problème, ils n'ont pas très bien compris ». Et on a persévéré, on a trouvé un financier qui s'appelle Alain Nicolasi qui avait monté un Nicom 25, un entrepreneur, avec son fonds d'investissement Nicom Invest, qui a financé ce projet en janvier 2005. Ensuite, on a mis des clients sur le réseau, à partir de mai 2005. Et donc, on a 18 mois d'expérience sur une base installée FTTH qui est dans le 15e arrondissement de Paris. Et donc, on a initialisé cette vision d'utiliser les égouts. Et merci à M. Hassmann de nous avoir permis de faire ça. Et merci au Conseil géant des 432 de prendre ce genre d'initiative pour les autres régions, parce que là, il faudra clairement parler de mutualisation. Donc, on a... Maintenant, on a été suivi par des grands, ce qui est très bien, ça confirme notre vision des choses. Aussi bien France Télécom, avec sa base pilote en Véglise, que Free qui vient de faire ses grandes annonces. Donc, je pense qu'on est parti un peu avant tout le monde. Donc, le gros avantage qu'on a par rapport à l'autre, je dirais, c'est de pouvoir vous parler de la base installée, de ce que font les gens. Parce que les autres en parlent. Nous, on a déjà des clients qui sont en train d'utiliser du FTTH, et qui ont 100 mecs chez eux. Avant cela, simplement, les deux informations clés. Pourquoi on s'est lancé là-dedans ? Il y a deux ruptures. Une rupture technologique avec IP. L'IP permet de faire passer toute l'information. C'est une petite fois ce matin. Le gros avantage, c'est de réduire les coûts de fonctionnement d'un opérateur de télécom. Le CEO de Verizon considère qu'il a gagné 40% de coûts de fonctionnement en moins, en gérant un réseau fibre-optique de ce qu'à la maison. C'est beaucoup plus simple à gérer avec l'IP. Le deuxième, qui est plus important encore, c'est le phénomène de chacun devient son propre créateur de contenu. C'est ce qui est en train d'arriver avec le Web 2.0, avec les blogs. Et vous pouvez en discuter 5 minutes avec Jean-Michel Biot, qui est là. Je veux dire, c'est une explosion, ça va même plus vite qu'on ne le pensait. Et chacun a envie d'émettre. Tous les réseaux de télécom ont été mis en place pour recevoir passivement le journal de 20h tous les soirs. Maintenant, le problème, c'est que chacun revient avec son flot de photos numériques, avec son information, avec de plus en plus, même, ses possibilités de faire ses propres films, veut partager tout ça et ne comprend pas pourquoi il ne peut pas le faire. Donc il y a une volonté réelle de pouvoir échanger. Et le seul moyen de le faire, c'est de passer en fibre optique jusqu'au bout. Parce qu'il faut autant de capacité en émission qu'en réception. On voit même, nous, dans notre réseau, il y a même plus de trafic en émission qu'en réception. Donc il y a un échange qu'on connaît. Les gens ont l'avantage quand ils sont sur le réseau de Cité Fibre, c'est qu'ils ont des gros délis chez leurs amis et collègues qui sont ceux de l'ADSL, qui reçoivent un même élec. Mais quand eux veulent émettre, ils ont un petit problème. Alors le retour qu'on a du terrain, si vous voulez, des gens qui utilisent ça. Quels sont les premiers abonnés qu'on a sur Paris ? 55% de ces abonnés sont des familles. La moyenne d'âge des gens de nos clients ont 45 ans. Ce ne sont pas des fous qui sont en train de se coucher à 3h du matin après avoir fait 6h de web tous les soirs. C'est des gens simplement qui ont compris qu'il y avait un besoin, parce que quand ils commencent à utiliser ça en famille, avec du multi-usage, on a un qui regarde la télévision, il y en a un autre qui veut regarder un VOD sur un autre poste de télévision, un troisième qui fait de l'Internet, l'ADSL ne se couche. Donc ils ont besoin... Bonjour, monsieur le ministre, Christian Estreau. Je vais presser. Il va pas me dire d'ici une vingtaine de minutes. Ah bah, on t'a le temps. J'ai finalement le temps, ce que le ministre est en train de faire. Je vais dire, on a besoin de ce type de fonctionnement. On a même 12% qui sont les retraités. Donc ça vous donne l'impression que c'est pas vraiment... On n'est pas en train de prendre les early adopters, on est en train de prendre des clients, qui sont les clients de France Télécom, de câble opérateur depuis de longues années, et qui ont envie de basculer dans un autre monde et qui s'aperçoivent qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Ce qui se passe, c'est que ces clients-là sont multi-équipés. Plus de 50% des clients ont au moins deux télévisions à la maison, c'est très important. Ils ont pour, très exactement, 20% sont déjà équipés en HD, il y en a 40% qui nous disent qu'ils vont s'équiper d'ici la fin de l'année, avec des écrans numériques. Donc il y a des appareils photo, bon c'est vraiment des gens qui sont multi-équipés, 40%, 45% ont plusieurs PC à la maison. Et deux tiers ont des PC portables. Donc c'est vraiment des utilisateurs qui fonctionnent dans le monde numérique d'aujourd'hui. Pourquoi ils ont choisi Citefibre ? Premier critère, c'est parce que c'est moins cher. Et pourtant, Citefibre, c'est pas ce que vient d'annoncer Free, c'est pas 30 euros, c'est plutôt 39 pour un double play, 49, 59. Mais ils ont fait le choix de réduire la facture, parce que tout le monde n'est pas à 30 euros par mois en dégroupe. Et ils payent très cher, et souvent les gens ont des offres à 30 euros, mais ils ont aussi encore leur abonnement chez France Télécom, et puis ils ont encore leur coopérateur. Et quand ils font le calcul, ils ont une offre de vraie triple play économique devant eux. L'autre point, c'est évidemment la fibre optique. Ça fait rêver, c'est un super marketing, je ne peux pas vous dire, on n'arrête pas d'en parler. Je vous assure que les gens ont compris, même ma grand-mère, bien, je connais la fibre optique. Donc quand vous leur dites, cette fibre optique dont vous entendez parler depuis une dizaine d'années au moins, elle arrive chez vous, et vous la voyez, ce fil qui est de la taille d'un cheveu, vient chez vous, ça a un pouvoir un peu magique. Le troisième point, c'est le délit symétrique. Et de façon assez étonnante, les gens commencent à comprendre ce que c'est que la symétrie et les gros avantages qu'on peut avoir avec ça. Alors, ce qu'ils font avec tous ces délits, ils font beaucoup d'Internet, ça c'est clair, et avec un temps de réponse instantané, ils ont 30 mètres en symétrique uniquement dédiés à Internet dans les 100 mètres qu'on leur apporte. Un autre phénomène qu'on voit, c'est que vous savez qu'il y a plus de 50% des gens qui ont des appareils photo numériques, vous revenez de vacances, vous avez 500 photos, vous voulez les développer. Il y a beaucoup de développement possible. La moyenne en France, c'est 6% des gens développent sur Internet. Pas beaucoup par rapport à la masse de photos qu'on a. Ces photos, elles restent sur le PC. Chez Cité Fibre, 30% des gens développent leurs photos sur Internet. Donc, ils ont déjà compris qu'il n'y a plus de blocage, ils peuvent envoyer leurs photos, ils n'en ont pas pour 3 heures envoyé 200 photos à leur site web, et ils recommencent à développer leurs photos numériques. Donc, il y a des nouveaux usages qui sont en train de se mettre en place, il y a des jeux en réseau, évidemment, parce qu'il y a un ping d'un demi-second, donc pour les femmes, c'est nettement mieux, vous êtes sûrs de gagner à tous les coups par rapport à ceux qui sont sur le PSL. Et puis, il y a ceux qui envoient des gros fichiers, parce que vous avez des emails et des choses comme ça. Donc, en conclusion, quelles sont leurs attentes ? On leur a posé la question, et la majorité des gens nous ont dit « Ah, encore plus de l'équipe. Vous avez 30 megs, c'est-à-dire ? Non, non, 40 megs, 50 megs. » Donc, Free a raison. Les gens demandent 50 megs. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils comprennent pourquoi il le faut, mais ça devient, carrément, du marketing. C'est psychologique. Ils veulent tous les livres. Ils veulent des formes attentes en vidéo à la demande, en enregistrement de programmes de télévision de façon assez simple. Ils veulent de la télévision et de définition. Donc, tout ça est en train de se mettre en place. Pour conclure, on a 83% des clients qui sont prêts à nous recommander. Donc, ça veut dire que la fibre optique à la maison, c'est un vrai différenciant. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a plus de 80% de nos clients qui sont très contents avec le service client et avec l'installation à la maison. Et le différenciant par rapport à l'autre du site des fibres qui est en train de monter en puissance, c'est qu'on a une vraie proximité avec les clients. On a une boutique dans le quartier. On répond au téléphone. On résout les problèmes du client. On n'envoie quelqu'un si il peut coûter. Et je pense qu'il y a une vraie demande du marché pour ça. Voilà. Merci, Dominique Lecronron. Alors, j'ai bien conscience qu'il y a un livre de copropriétés. Il faut aller se faire connaître. Alors maintenant, grâce à toute la presse qu'il y a cette semaine, je pense que tout le monde sait ce qu'il sait que le FTTH en France. Mais c'est un travail de fond. C'est un travail de qualité. Il faut faire attention que beaucoup de gens dans l'immobilier ont un historique sur un certain plan de cadre qui a fait quand même pas mal de dégâts. Donc, on voit ces nouveaux réseaux arriver en se posant des questions. Donc, il y a un travail d'évangélisation, un travail d'explication. On travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux de Paris. On a les grands bailleurs aussi institutionnels. Donc, il y a un travail de fond. Et c'est vrai qu'il y a un vrai débat, comme le disait Stéphane ce matin, sur la mutualisation dans les immeubles. Je veux dire, l'avantage de Paris, c'est qu'il y a les égouts. Et dans d'autres régions, il y aura les régions qui apporteront le niveau horizontal. Et croyez-moi, c'est une petite partie du problème. Le problème, il est dans l'immeuble. Il y a un passage de cadre dans les immeubles. Et dans la façon dont on va raccorder les immeubles. Et ça, croyez-moi, c'est encore plus complexe. Parce que les égouts, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans l'immeuble, il y a des copropriétés. Il y a des gens à convaincre. De temps en temps, on passe même en assemblée générale. Et je pense que certains d'entre vous savent ce que c'est qu'une assemblée générale de copropriétés de 200 à 300 personnes. C'est complètement irrationnel. Mais par moments, vous ne savez vraiment pas pourquoi les gens ne veulent pas. Surtout que ça ne leur coûte rien. Tout est à la charge de site et de fil. Par moments, ça ne passe pas. Ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que l'évangélisation est en train de se faire. Ça fait quand même près de 18 mois qu'on évangélise le 15e. Il y a une communauté qui est en train de se créer. Les gens l'entendent parler de plus en plus. On est en train de raccorder les premiers retours aussi de Beaugrenelle. Les conseils syndicaux se parlent. Et quand on fait un bon travail quelque part, ça se sait. Les gens se sentent plus en confiance et commencent à accepter. Et on passe dans les copropriétés sans passer en assemblée générale. Donc ça montre bien que c'est en train de venir. Mais il y a un vrai débat au niveau national, que Stéphane a clairement posé. Là, sur ce sujet d'entrée dans les copropriétés, du côté réglementaire et légal, on a ce qu'il faut pour vivre ? Ou quelque part, il y aura des initiatives à développer à votre sens ? Non, je crois qu'il y a le cadre juridique. C'est plutôt comment motiver les gens pour faire comprendre que c'est une valeur ajoutée pour l'immeuble et que c'est l'avenir et qu'ils ont intérêt à participer à ça. Je crois que c'est plutôt, on ne fera pas le changement simplement en mettant une loi à chaque enfant. On a tendance à en faire pas mal de ce côté-là. Je crois qu'il faut arriver à, comme on l'a fait, à motiver les gens et leur faire comprendre qu'il y a un intérêt mutuel. Ce n'est pas simplement l'intérêt de l'opérateur, c'est que c'est un vrai débat de société. On en parlait tout à l'heure. Il y a des gens, 40% des gens qui sont chez Cité Fibre travaillent chez eux. Ils ont un boulot, mais le soir, ils ont besoin de travailler chez eux. Ils sont très contents de pouvoir le faire dans de bonnes connaissances. Le pétrole et les déplacements coûtent de plus en plus cher et perdent en plus de temps, les gens ont envie de faire ça chez eux. C'est un vrai débat de société. Quand vous avez ce genre de dialogue avec des copropriétés, les gens commencent à sourire, commencent à comprendre que ce n'est pas des fous, des télécoms qui arrivent et qu'encore une idée géniale se trouve à la vue d'Internet. Ils commencent à comprendre qu'on est vraiment dans un phénomène de société et qu'il faut que tout le monde participe. Je crois que Martin, je la remercie de m'étonnerie. Sous-titrage Société Radio-Canada